salut salut à tous bon c'est la misère c'est l'été c'est l'irrigation et l'irrigation ça tombe en panne alors je vous rassure ça tombe en panne l'été quand on s'en sert parce que l'hiver quand on s'en sert pas ça tombe jamais en panne bon la semaine dernière je vous ai pas fait voir mais on a galéré pendant trois jours parce qu'on a un tuyau qui a pété sous la route comme par hasard là c'est encore un peu beyrouth mais c'est réparé ça fonctionne c'est à l'entrée de la ferme allez je vous fais jeter un coup d'oeil comme ça vous voyez un petit peu là maintenant qu'on est assuré que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de fuite on va pouvoir reboucher je vous fais voir ça tout de suite donc là ça a pété carrément sous la route c'était une canalisation mais en ferraille comme celle ci donc on a remplacé par un pvc bien sûr on a coupé le fil d'alimentation aussi il a fallu faire une réparation et de ce côté là du côté des chevaux il a fallu mettre un gibaud entre le tube ferraille et le tube pvc et puis bon coup de chance ça a l'air de pas fuir c'est déjà ça tant qu'à faire d'ouvrir du coup on a remis une antenne neuve là parce que c'était pas récent là il y avait des systèmes avec un deux vannes une vanne qui partait dans une conduite à gauche une vanne qui partait dans une conduite à droite ça j'ai tout supprimé je suis allé un petit peu plus loin j'ai mis un coup d'a90 et je suis allé récupérer ce que je peux vous faire voir donc là j'ai enterré le tuyau et je vais récupérer je sais plus si on voit encore ou pas là non on voit plus je vais récupérer la conduite existante hop et ensuite ça alimente plus loin une antenne ici une antenne au fond du champ donc on a fait un peu plus de travaux que la réelle fuite qui avait parce que là dans le chemin il y a un endroit où il y avait un petit peu d'eau qui remontait c'était pas un bon présage donc on s'est dit on préfère mettre neuf donc on a fait ça un peu dans la précipitation et après par la suite je n'ai pas pu m'en occuper donc c'est pour ça que là maintenant on va tout remettre propre finir de reboucher et puis ça sera impeccable pour ce site là donc maintenant on va aller sur le deuxième site le deuxième site qui travaille avec un forage aussi des stations que c'est un petit peu vieille et les remontées qui se cuisent qui se bouffe un petit peu j'en ai déjà reçus des deux il y avait le 220 à côté mais là il y en a une note qui se met à fuir de plus en plus chaque jour et qui est malheureusement au milieu d'un champ donc je suis allé chez mon copain jojo je lui emprunter un groupe électrogène je suis revenu à la ferme j'ai chargé le poste à souder et maintenant on va essayer de souder ça au milieu du champ en espérant que ce soit que ça et que ça fuit pas en bas de la remontée dans un premier temps je vais vous faire voir la fuite après on va couper le forage et on va prendre le temps de réparer j'espère allez j'arrive à la bouche donc ouais c'est mon associé qui m'a dit ça fuit de plus d'en plus parce que j'ai vu que ça fuyait depuis quelques jours il m'a dit ça fuit de plus en plus ah ouais non mais c'est carrément de ce côté que c'est percé il n'y a qu'un endroit où ça suit visiblement bon bah déjà c'est bien parce que j'avais peur que ça vienne plus bas et si c'est ça ça va le faire je voulais vraiment voir la fuite avant de couper l'eau quand même allez je vais couper l'eau et on va réparer ça hop là c'est parti allez nous y revoilà je vais prendre la douche là tous les coups comme on est dans un point bas en plus malheureusement alors et par contre il va falloir attendre cinq minutes que la conduite se vide eh ben il n'y a pas le choix on est dans un point bas voyez par rapport à l'avant en haut pour attendre cinq minutes je peux déjà enlever le joint je vois clairement où c'est percé c'est bien percé c'est bien usé malheureusement je peux déjà commencer à mettre en place le groupe vu le poids qui fait on va quand même le laisser dans le pick up on va pas s'embêter le poste on va le laisser par là allez plus qu'à attendre que ça se vide il y a encore un peu d'eau qui arrive je vais aller un peu plus haut retirer un bouchon justement pour faire rentrer l'air et que l'eau finisse de s'écouler ici mais visiblement et ouais ça trop rempli essayé encore de l'eau car il faut attendre encore un petit peu super lent mais bon en même temps on est sur une conduite qui fait 5 600 m en pente donc j'ai enlevé le bouchon là le plus près pour faire appel d'air je vais enlever quand même un deuxième bouchon parce que ça met sa vie quoi je vais pas attendre la journée que le conduite se vide quand même allez on va retirer celui-là aussi il y a de l'eau dedans on voit que l'eau se baisse je sais pas si vous voyez l'eau passer là allez donc le conduit est bien en train de se vider et là vous voyez pas mais on est tout là-bas au fond donc vous voyez ça fait la descente forcément qu'il ya pas mal d'eau dans le conduit ça fait maintenant 30 minutes que j'attends comme un couillon j'ai ouvert un bouchon je suis revenu j'ai ouvert un autre bouchon je suis revenu faire des prises d'air mais il ya toujours de l'eau qui arrive on est dans un point bas je crois qu'il va falloir que je revienne un peu plus tard pour souder ça arrive pas fort mais si ça me remplit mon tube à mesure je risque pas de souder dans l'eau je vais pas faire ça souder dans l'eau j'attends encore un petit moment et sinon tant pis je reviendrai carrément plus tard on dirait bien que ça a eu envie d'arrêter de couler non 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 ça se remplit toujours cette affaire punaise je vais pas y passer la journée quand même bon alors j'ai abandonné tout à l'heure là ça fait deux heures je reviens sur place j'ai abandonné pour deux raisons j'avais commencé à et à faire partir un peu l'eau j'ai mis une couverture dans le trou pour que l'eau arrive pas trop si je vais commencer à pouvoir souder bam le groupe il a calé parce qu'il est dans le coffre de la voiture la voiture penche un peu l'essence elle allait plus jusqu'au carburateur bon j'ai y aller je vais faire plein du groupe et je reviendrai plus tard ça laisse l'eau s'évacuer donc là le tube encore plein d'eau je pense qu'en la chasse un petit peu à la main ça va nous laisser travailler non ça remonte aussitôt c'est que ça va baisser ça va se stabiliser ou pas mine de rien encore 10 minutes que j'y gratte coup de chance j'avais une bouteille de coca et une paire de ciseaux j'avais une bouteille de coca et une paire de me suis coupé une bouteille en deux et petit à petit j'ai réussi à vider pas mal d'eau qu'il y avait dans le tube visiblement ça remonte plus le niveau ne remonte plus c'est quand même du travail de patience donc on voit bien là où ça s'est fendu je vais essayer de souder comme ça mais je suis pas sûr que réussisse vu que c'est quand même humide peut-être falloir attendre que ça sèche un petit peu par le vent et le soleil je sais pas je vais essayer en voir ce que ça donne voilà l'idée c'est pas de faire quelque chose de joli parce que j'y arriverai pas c'est très très fin donc il faut que j'y aille point par point j'ai mis peu d'intensité et je rapporte tout doucement de la matière pour combler le trou en fait tout simplement alors là ma soudure ça s'apparente plus à du rapetissage du collage ce que vous voulez qu'à de la soudure là on est sur une tolle qui est épaisse comme du papier à cigarette donc je le fais au mieux je le fais au mieux alors voilà à quoi ça ressemble sans le laitier c'est loin d'être formidable mais c'est déjà ça allez je continue j'en mets encore un petit peu de matière bon pour moi c'est repouché le trou là je pense je pense qu'on est pas mal ben maintenant on va aller je vais refroidir un petit peu déjà avec l'eau au poids remettre le joint refermé ça fasse pas fondre le joint remettre en eau on va venir voir si la mission est réussie ou pas tu en valides mes talents de soudeur bien vu on est pas mal quand même un bel outil pour arroser un bel outil pour faire peuter le laitier une belle lime allez c'est bien refroidi déjà le joint prend bien sa place le bouchon allez je m'en vais refermer les deux bouchons que j'avais fermé déjà ouvert pardon pour purger la conduite je remets en eau et on vient voir ce que ça donne bon tout est en pression le verdict et ben je crois qu'on n'a pas si mal travaillé je crois qu'on n'a pas si mal travaillé eh ben je suis content tiens ça mettra un peu de meneur à ma journée d'avoir réussi quelque chose bon allez on va dire que la réparation est réparée comme beaucoup de réparations provisoires qu'on fait l'été on se dit oh ben cet hiver on prendra le temps de faire ça mieux là il faudrait carrément couper le tube et ressouder une sortie faudrait prendre le temps de faire l'hiver problème c'est que l'hiver on fait d'autres choses et puis ça ça tient donc on se dit ça tient ça tient jusqu'à ce que ça relâche quoi enfin je crois que les paysans on est presque un peu tous les mêmes mais bon c'est comme ça allez sur ce je continue mes activités à bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo ciao